Les 29 prétendantes à la couronne défileront sous les yeux des téléspectateurs. Elle accédera à Clémence Bottineau, la Miss France 2020. La grande gagnante recevra de nombreux cadeaux et touchera également un salaire dont le montant est élevé. Sylvie Tellier avait révélé dans une interview accordée à l'Express qu'une Miss gagne dans l'année l'équivalent d'un salaire de cadre supérieur, soit 50 000 euros en un an. En effet, le montant du salaire peut varier en 3 000 et 5 000 euros net mensuel. Pour Delphine Westpizé, Miss France 2012, si y est-il un boulot de dingue d'être Miss, avait-elle déclaré d'en touche pas à mon poste le 10 décembre dernier. La salaire n'est pas la seule chose que la nouvelle Miss France recevra. En effet, en plus de la couronne et du titre pendant un an, la chanceuse sera couverte de cadeaux pouvant atteindre la somme de 57 000 euros. Parmi eux, une tablette tactile, une garde-robe complète, des maillots de bain, des lunettes de soleil, un kit de voyage, ou encore des produits de beauté. De plus, celle-ci habitera dans un luxueux appartement situé dans le centre de Paris, d'une voiture électrique, un ordinateur et même la mise à disposition d'un coiffeur à domicile. Delphine Westpizé avait également révélé dans Touche pas à mon poste que la gagnante remporte un voyage avec son accompagnant. Étant en pleine pandémie de coronavirus, la situation économique n'est pas au top et cette liste avait fait polémique auprès du public. On a tout changé mais on s'adapte. Crise sanitaire oblige, l'élection Miss France 2021 doit se passer sous certaines conditions. Invité du JT de 13h sur TF1 le 30 novembre dernier, Sylvie Tellier avait révélé que les Miss allaient belles et bien défiler sans masque. Le 19, elles seront démasquées, en direct, puisque si y est-il un concours de beauté, avait-elle expliqué avant de préciser que tout avait été testé et font partie d'une bulle Covid. Elle avait cependant promis beaucoup, beaucoup de surprises aux téléspectateurs. Rendez-vous donc le 19 décembre sur TF1 à 21h05 pour découvrir qui succédera à Clémence Bottineau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !